Salut les Amigos, vous allez bien ? Moi je vais super bien, je fais un peu la Manu là, il est 15h27, la pression n'est pas trop haute, ça va, ça devrait aller, l'eau en plus elle est colorée, je pense que ce sont des bonnes conditions pour prendre du poisson. Il faut faire attention qu'il n'aille de la crasse là, en fait je n'ai pas facile parce que je dois le ramener, et il y a, enfin bon c'est un barbou en général il reprend l'arche, c'est ça qu'un H20 il irait dans le bord, voir une carte, mais un barbou il reprend l'arche, donc c'est plus facile, on le laissait un peu partir, voilà il s'écarte de l'arbuste là que vous voyez. Ah, cassé, bon ben, premier barbou je le laisse dans l'eau, Merci à l'âme sonne. Merci à l'âme sonne. Merci à l'âme sonne. Merci à l'âme sonne. Oui, piqué dans la lèvre inférieure. voilà magnifique barbou 65 cm environ après avoir cassé sur le premier là bien et ils ont des couleurs pâles avec la couleur de l'eau comme ça qui s'est coloré en deux trois heures elle est venu tout brune je vais essayer avec un morceau de jambon voilà je vais utiliser un mid stop chez quorum ok mais si c'est peut-être un peu long mais on va voir dans la boucle et voilà oui c'est parfait ça ça va certainement venir suffisamment parfait on va essayer pas attendre d'une minute un pâté du chambon voilà ce qui m'a mordu au pâté de jambon un petit barbou une bonne vingtaine de centimètres génial on en prend de plus en plus relève est assuré manifestement pêche ou pâté du chambon on a le son numéro 10 bas de ligne de 1 mètres 25 25 centièmes furent c'est parce qu'il m'a mordu au pâté là c'est parce qu'il m'a mordu au pâté là une défense pareil il me paraît clair que ce soit barbou encore vu le poisson c'est marrant c'est que celui là a des belles couleurs l'autre était très pâle oui on ne dirait pas mais on est début où c'est dégueulasse c'est pas froid mais il fait dégueulasse maman il reste plus rien voilà un beau barbeau un bon 60 cm celui-là belle couleur contrairement à l'autre qui était beaucoup plus pâle on n'a pas eu le temps de changer de couleur l'eau est devenue tellement vite brune il se ferait un chemin dans les plantes voilà et vous voilà je viens de prendre mon deuxième barbeau au pâté de jambon je constate directement que le pâté que j'ai pris il n'est pas assez ferme c'est du pâté en boîte là j'en avais pris de l'autre qui était beaucoup plus ferme et en plus mon emporte pièce je le trouve un petit peu trop trop petit 10 mm c'est trop trop petit je pense qu'il faudrait également un 15 mm pour faire un beau cylindre je suis d'étape je suis d'étape je pensais je pense qu'il y a un petit barbeau encore on peut aller à l'hibit krill là à mon avis ça donnera encore beaucoup mieux mais j'essaye de de varier les sèches je pense que c'est un peu plus un peu plus tout le temps c'est un peu plus se serait plus sûr 754 j' trochę plus 1 2 2 います ON 4 C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 Les krasses qui s'accumulent sur le fil. C'est moins qu'en automne évidemment. Pour en hiver... Pour en pluie... C'est parti. Amigos, c'est deux heures que je pêche. Ça fait maintenant 20 bonne minutes que je n'ai plus la moindre tap. Je dirais que les poissons ont été pris pour la place. Je sais pas. J'ai eu rapidement des touches. J'ai fait du poisson pendant la première heure et demie, et puis terminé. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de voir s'il n'est pas descendu un peu plus en aval, essayer un petit peu encore plus au large, il faut chercher quoi. Ça, ça arrive aussi, se déplace un petit peu, j'essaie de le retrouver. Ici, ça fait un petit temps que malgré que je relance au même endroit, plus la moindre tape. Rapidement, beaucoup de crasses qui s'accumulent sur la ligne maintenant. Il n'y avait pas tout ça il y a une heure et demie, deux heures. Vraiment, les crasses qui viennent de la mont, suite à la grosse pluie. Les eaux sont montées, donc elles prennent aussi des crasses qui sont sur les rives, et voilà, c'est embarqué. Je vais voir, ça se prend dans la bannière maintenant. Je vais mettre un filler plus lourd, 120 grammes. Je vais le lancer un tout petit peu plus loin, et un peu plus large. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir avec les crasses qui vont se prendre dans la bannière, mais bon, je vais essayer de voir s'ils ne sont pas un peu plus large. Je les ai pris à peu près la moitié. C'est possible qu'ils soient un peu plus large. C'est possible. Le niveau de l'eau est en train de monter là. Je commence à voir mes bottines qui sont presque dans l'eau. Il y a des morceaux de bois, des trous, etc. C'est pas mal de choses qui dérivent pour l'instant sur la surface, et en dessous de la surface aussi. Le niveau de l'eau. J'ai dû oublier de changer. On prend une feeder. J'ai dû toujours bien là. On prend une année sur la base. On prend deux morceaux ou deux morceaux. 5 en 2, avion, le하기 lieu du pire. Leoulçi dans un montant flowers a été anthropiquement dérivant par un pireربien à la base. C'est parti ! Elle est bien piquée, là, dans le bord de la lèvre, dans le dur. Voilà, un joli barbeau. Une bonne soixantaine de centimètres, il fait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, lui, il était un peu plus affamé parce qu'il l'a un peu plus loin. Voilà ! Voilà, un joli barbeau, un petit 65 celui-là. Voilà ! Je commence à avoir les pieds dans l'eau, là ! C'est le deuxième que je prends assez rapidement en lançant un peu plus l'eau large, plus ou deux tiers. J'avais pris les premiers à peu près la moitié, je ne sais pas. J'ai allourudi le filer, je suis passé en 120 grammes pour pouvoir mieux tenir, à cause des crasses, etc. Ici, je vais à peine de le lancer, j'ai eu une touche. On va réessayer, on va voir si c'est bien ça, ce serait déplacé un petit peu. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501